La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une dame. Cette dame, franchement, elle a vécu avec une fille qui travaillait chez elle comme servante. Oh, cette fille, elle avait un génie dans sa vie. C'est-à-dire que ce génie-là passait son temps à déchirer la bite de la fille en question, à faire disparaître ses chaussures. C'est-à-dire que tout ce qui est négatif, on peut dire, on peut attribuer à telle personne. C'est ça ce génie-là fait, la jeune fille qui est venue travailler chez elle. La famille, ce génie-là ne veut pas que 8-7 jeunes dames, cette jeune fille-là travaille. Ce génie-là empêche la jeune fille de travailler chez les gens. Mais elle, elle ne savait pas qu'elle avait un génie qui lui faisait comme ça. Quand elle trouve des boulots, elle peut faire deux mois, troisième mois, on dit non, c'est bon. Que vraiment, c'est qui qui t'arrive là, nous on ne sait pas, on ne sait pas qu'elle se passe. Souvent, elle-même, ça rentre dans sa tête, elle dit, elle veut arrêter le boulot, elle arrête. Et elle s'est restée à la maison deux mois, un mois, elle s'en cherchait un boulot encore. On va quand même écouter cette histoire-là. Souvent, on a des choses derrière nous qui nous fatiguent. Souvent, nos parents-mêmes sont en cherchés, provoquer ces choses-là. Et ça tombe si les enfants. Souvent, nos grands-parents sont en cherchés des choses, ça tombe si les petits-enfants. On va quand même écouter l'histoire question. La famille, bien avant que je partage cette histoire-là avec vous, il est quel, hein? Wow! Il est trois de ces quatre tweets. Où les gens sont là dormis. C'est là, moi, on a sans mal les vidéos et les histoires des gens. Bien avant que je partage cette histoire-là avec vous, je vous demande toujours, vraiment, de vous abonner, de liker, de laisser les commentaires et sans oublier de partager. Et aussi, je dis à tous ceux qui m'écoutent sur Facebook, mon compte Facebook, c'est-à-dire ma page Facebook a un souci. Ils m'ont restreint pendant huit mois. Donc, vous qui êtes sur ma page Facebook, allez-y vous abonner sur ma chaîne YouTube. C'est là-bas, ils postent 5 histoires par jour. Voilà, 5 histoires par jour. Et aussi, je dis à tous ceux qui m'écoutent, ça fait plus de deux semaines que je parle de mon téléphone qui en parle. Je parle toujours de mon téléphone qui est entré de vraiment parti matin, midi, soyez-vous, demande pardon. Il n'y a pas quelqu'un qui a réagi, mais je continue toujours de lancer le SOS. Je dis, ah, franchement, il est temps de me soutenir pour que je puisse acheter le téléphone. Il est soumis, mais quand même, on est dedans. Aïe, c'est toi, ça, là. On est dedans. Donc, du coup, revenant à nos moutons, la dame, elle dit, monsieur, mais elle ne croyait pas à tout ce que les gens viennent me confier. Puis, je viens vraiment passer comme de sensibilisation. Elle, elle ne croyait pas, mais elle prenait son temps pour m'écouter. Mais c'est où la porte s'est dit, la chose, mais c'est reproduit dans sa maison, c'est là, elle a su que, ah, ce que moi, les gens viennent me confier et puis ils viennent partager, ce n'est pas du jeu. Elle dit, elle vivait avec sa fille, sa grande-fille et son petit-fils, son petit garçon. Les trois vivaient ensemble. Il y avait une sévante là-bas. La sévante, elle est venue pour les vacances. Après les trois mois de vacances, elle a arrêté. Les autres y viennent. C'était toujours comme ça. Voilà comment un jour, elle allait à l'agence. Or, elle est de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Or, l'autre sévante, elle est de l'est de la Côte d'Ivoire. Donc, du coup, elle a pris la fille, elle allait à l'agence, elle lui a montré une fille là. Donc, elle a commencé, la fille a commencé à travailler chez elle. Un mois, tout se passait bien. Deux mois, tout se passait bien. Trois mois, tout se passait bien. Jusqu'en plus de six mois, tout se passait bien. Or, quand la fille venait, vraiment, ses vêtements, ce n'était pas ça. Donc, là-dedans, ma question, c'est, elle m'a tiens à payer les vêtements. Mais quand elle achète les vêtements de son fils, elle-même aussi, elle paye pour sa sévante. Sa fille aussi, quand elle achète les habits aussi, parce que sa fille est grande là. Quand elle achète, elle met ses habits, ses autres habits qu'elle n'arrive pas à porter, elle donne ça à la sévante. C'est neuf, hein, pas pour dire les habits de la trouée, de la gâtée, non. Donc, c'était comme ça. Elle, elle a pris la sévante comme sa fille. Parce que, franchement, cette sévante-là, elle était vraiment gentille. Elle n'avait pas de problème. Elle, elle est chrétienne. Mais la fille, elle était musulmane. Donc, tout se passait. En quoi, il n'y a pas fait de discrétion. C'est maintenant le monde, nous, tous, on est en train de se réveiller pour ça. Il n'y a pas... Tu peux... Un chrétien peut aller travailler chez un musulman. Ou un musulman peut aller travailler chez un chrétien. Donc, c'est la même chose. Il n'y a pas... Réligion de discrétion pour dire, non, que oui, tout ça, là, je n'aime pas. D'ailleurs, non, non, il n'y a pas ça. Elle mettait à l'aise la fille en question. La fille était tranquille. Et voilà comment. Un jour comme ça, elle allait en voyage. Lorsqu'elle arrive en voyage là-bas, elle a fait un jour, deuxième jour. Quatrième jour, on l'appelle. On lui dit, non, que... Ah, sa fille l'appelle. Sa fille dit, ah, maman, vraiment, la sévante-là, elle s'est brûlée. Bon, elle, dans sa tête, c'est la sévante qui est dans la cuisine. Elle est dans sa tête, soit c'est gaz. Et le gaz, souvent, tu es en train de se préparer. Puis, bon, mamite peut te brûler. Un truc chaude peut te brûler. Mais quand même. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est là, sa fille lui dit, ok, à un moment, tu n'as pas de... On dit, huile qu'on appelle dropo. Bon, ceux qui sont encore, ils connaissent ça. Dropo, c'est une huile traditionnelle. Bon, tu mets ça. Si t'as plaît, ça cicatrice. Bon, ça calme un peu. Donc, du coup, elle a demandé, elle dit, ah, est-ce que ton huile que tu prends pour te frotter ou pour frotter, si t'es plaît, ça est là. Elle dit, oui, ça est là. Elle dit, maman, c'est où ? Bon, la mère a indiqué où ça s'est trouvé. Elle dit, ok. Donc, du coup, elle allait faire les six jours. Donc, on était dans le quatrième jour. Elle a fait ces deux jours qu'elle a fini de rentrer sur Abidjan. Elle arrive à Abidjan maintenant. Elle arrive à la maison et dit, ah, où est la plaie là ? Donc, la petite, elle a montré la plaie, mais ce n'est pas toute la plaie qu'elle a montrée. Elle a montré une petite plaie comme ça. Elle dit, ah, ok, c'est une petite plaie, bon, il n'y a pas de souci. Oh, la jeune fille en question, elle avait caché ça. Elle avait caché la grande partie, mais quand on dit vraie plaie, elle avait caché. Donc, elle a dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Mettez encore, Dropo, elle a chauffé, ils ont mis Dropo là. Le lendemain, c'était un dimanche là, et c'était un lundi, et c'est un samedi. Ils ont mis, donc quand ils ont mis, ils se sont réveillés samedi, ils ont vu que ça cicatrisait un peu. Dimanche, ah, elle regarde dimanche. Elle dit, mais, qu'est-ce qui se passe ? Elle dit, mais montre-moi la plaie même, bien, bien. Elle regarde, la fille montre, elle dit, la servante montre même la plaie même d'abord, jusqu'à sa cuisse avant. Elle dit, quand ils voient la plaie là même, ce n'est pas du jeu. Jusqu'à, ça veut rentrer dans ses parties intimes. Elle dit, mais c'est quoi ça ? Elle dit, mais qu'est-ce qui t'a brûlé ? Elle dit, ah, maman, tanti, maman, elle appelle. Maman, elle dit, maman, j'ai dormi un matin, il me suis réveillé comme ça, il a vu que mon pied là, il a brûlé. Moi, mais quelque chose ne m'a pas brûlé pour dire, ouais, c'est maman, tu m'as brûlé ou sois, c'est quelque chose, non. Maman, il me suis réveillé, ça. Elle dit, ah, vu que tu es chez moi, tout à l'heure là, si tes parents voyaient ça, ils vont dire, non, que oui, c'est moi, j'étais brûlé. Elle dit, non, tanti, ce n'est pas toi. Moi, même si on sent la police, moi, elle dit, ce n'est pas toi, parce que ce n'est pas toi. Tu es gentil envers moi, tu es gentil, tu me prends comme ta fille. Elle dit, ok. Et vu que la dame aussi, elle a les moyens, elle a dit, bon, d'accord, nous sommes en dimanche là, ce qu'on va faire, on va, moi, il m'avait à l'église, toi, tu ne vas pas à l'église là, tu restes à la maison ici, et à nos retours, parce que tu dis, oui, tu ne sens pas des douleurs là. Lundi matin, on va aller à l'hôpital. Parce que la dame a dit, ok, on va aller dimanche là, elle a dit, non, tanti, ça va, ça va aller. Elle dit, mais si ça ne va pas lundi, on va partir. Donc, elles sont quittées à l'église, lundi est arrivé, la petite, elle n'a même pas dormi, la servante, elle n'a même pas dormi, elle pleurait de douleur. Vers les trois heures, c'est là, elle a commencé à pleurer de douleur, donc, on lui a donné des calmes. Lundi matin, ils sont allés à l'hôpital. Ils ont fait ce qu'ils, les messieurs ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont trouvé une maladie là-bas, ils ont fini à donner les noms d'une maladie. Ils vont te dire, c'est la maladie, c'est la maladie, c'est la maladie, c'est la terre. Eh non, les messieurs, vous êtes forts, vous êtes géniales. Donc, du coup, la fille en question, ils sont allés à l'hôpital. Bon, ils n'ont rien trouvé de particulier. Mais quand même, on lui a prescrit des médicaments, la patronne a payé, elle prenait un peu, un peu. Voilà comment un jour, après tout ça là, la place, c'est fini. Ils étaient là. Donc, la patronne a dit, bon d'accord, il faut prendre les habits parce qu'il y a les paniers où on dépose des habits sales. Donc, elle a dit, non, ok, prends ces habits, prends tous ces habits là, tu vas amener ça, tu vas amener ça dans la machine. Or, pour mettre les habits dans la machine, tu dois trier. La fille en question, elle peut prendre bleu, rouge, noir, blanc, pour ménager les couleurs, pour mettre ça dans la machine. Donc, c'est la dame qui seulement s'est trier. Donc, la fille allait chercher le panier là, pour qu'elle puisse déposer et puis la dame va trier. Quand elle a déposé, la dame trier les habits, il ne faut pas les couleurs là, va vraiment salir au tabi. Elle dit, elle souleve les habits de la jeune fille en question, surtout la servante. La majorité, elle dit, tous ses habits sont déchirés, déchirés, elle dit, hi. C'est toi qui as déchiré tes habits, ou qui as déchiré. On demande à le plus petit, le plus petit, il dit, maman, ce n'est pas moi. On demande à la servante, elle dit, maman, il dit, ce n'est pas moi. La grande fille aussi, mais quand même, on va lui demander. Elle dit, moi-même, il faut qu'elle a un habit, moi-même, je lui donne un habit, comment il va être déchiré. Elle dit, c'est là, mais elle-même, elle se pose la question. Le petit, lui-même, il ne peut pas déchirer. Et du coup, encore, elle-même, elle n'a pas déchiré. Donc, là, on ne sait pas qui est venu déchirer. Qui est venu déchirer? Ces habits, elle-même, qu'elle avait enlevé, qu'elle l'a fini de se laver, c'est déchiré. Elle dit, ah, c'est quelle histoire de déchirer habits? Elle allait, elle dit, le même jour, elle a pris la servante, ils sont allés au marché. Elle a acheté les habits. Sa fille même a donné habits. Elle a pris, elle dit, bon, d'accord, maintenant, tu dis, ce n'est pas toi que tu as déchiré. Tu vas mettre ça dans ma chambre. Avant de porter habits, c'est moi-même. Je vais te donner. Ça, elle dit, tu portes ça devant moi. Ou soit tu viens prendre, et tu portes, tu finis là, tu m'envoies. Moi-même, je vais regarder. Elle a tout fait. La madame, ça, elle dit, madame, la patronne a tout fait. Quand la fille envoie, patronne garde, le lendemain, c'est-à-dire deux jours plus tard, quand on veut, ou trois ou quatre jours, on veut laver. Madame se lève comme ça, c'est-à-dire que quelqu'un a mis javel dedans. Ça, c'est déchiré seulement, papa. Elle dit, mais, quelle histoire, ça, là? Elle allait dire à sa voisine, elle dit, ah, voisine, voyez ce phénomène qui ne s'est pas chez moi ici. Je ne comprends pas. Voyez ceci, voyez cela, on demande à la servante. Elle dit, non, elle ne s'est pas. La servante était généreuse avant. Elle a commencé à être timide. Elle pleure. Le plus petit vient, maman. C'est là, bon, je vais donner un nom comme ça. Fatime est en train de pleurer. Maman Fatime est en train de pleurer, c'est quand elle pleure. Je ne sais pas. Elle appelle Fatime, pourquoi tu pleures? Fatime dit, eh, tantille, je ne veux pas que tu me dis que je suis une sorcière. Parce que là, la maman, je ne comprends pas. Quand ils ont fini de parler ça, là, dites-vous, le lendemain, Fatime, ses chaussures ont disparu. Oh, elle a l'habitude de ramasser les chaussures de tout le monde pour mettre ça dans la maison. Elle, ses chaussures, ses chaussures ont disparu. Matin, ses rivets commencent à fouiller. Même chez les voisins, les voisines, elles commencent à fouiller. Vous n'avez pas vu ma paix des chaussures. En lieu de ma t-shirt, quoi? Elle dit, ma chaussure. Les autres disent, non, quand même. Toi, tu as l'habitude de prendre les chaussures de tout le monde pour mettre ça dans la maison. Comment tu peux dire que ta chaussure est perdue? Elle-même, madame, dit, elle a cherché les chaussures là. Ils ne l'ont pas trouvé. Elle allait payer chaussures de la servante. La nuit, matin, encore, on se réveille. Je suis là coupé. C'est comme quelqu'un qui a pris de l'âme pour couper. On dit, qui a coupé celle-là? Elle dit, hé, je ne sais pas qui a coupé. Ça dit, à tout prix. Quand la servante finit de préparer, on sait, elle sait madame. Madame mange un peu ce qui reste là. Le lendemain, on vient là. Dans la casserole de la dame là, il n'y a rien. C'est qu'elle a maillé le saut et puis elle a gardé là. Poisson ou Viano, il n'y a rien dedans, il n'y a sauce. Qui fait ça? Oh, la fille n'a pas l'habitude de le faire ça. Depuis qu'elle est là, ça n'a jamais arrivé. Mais c'est Sarah qui... C'est-à-dire, tout le monde se poserait. Qui est dedans? Qui est ici? Là, c'est-à-dire, la voisine de la côté a dit, mais attends, Sarah n'a pas mari de nuit quand même. Elle dit, non, maman. Je ne connais pas mari de nuit, mais elle ne sait pas comment il vient. Elle ne sait pas comment il va. Elle ne sait pas comment on fait. Je ne le connais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas mari de nuit. Et voilà comment, un jour, la dame s'élève là et dit, ah, on va aller à l'église. Tu es musulmane, mais on va aller à l'église quand même. Parce que ton histoire là, je ne comprends plus rien. Mais vu que tu es musulmane, moi je suis chrétien, je vais appeler ta maman, je vais leur demander d'abord, leur t'accompagner, il ne faut pas, ils vont dire non que oui, c'est moi, j'ai été fait comme ça. Donc, elle, elle a appelé la mère, les parents de la fille en question. Et ils ont dit, ok, elle, elle a expliqué, voyez ce qui se passe dans la maison, qu'elle ne comprend pas. Qu'elle va envoyer la petite à l'église pour voir. Les parents ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Que nous-mêmes, dans notre famille, nous, mon mari est chrétien, moi, mais si, c'est la mère, elle est musulmane, donc nous, ça ne nous pose pas de problème. Elle dit, ok. Et c'est là, elle décide maintenant, elle s'envahe la petite. Arrivée là-bas, voilà l'homme de Dieu qui dit non que, la fille, elle n'a pas marié de nuit. La fille, ce n'est pas elle qui habite des chidaux, fait ceci ou, ce n'est pas elle qui fait ça. Elle est un génie. Elle est un génie dans sa vie. Oh, ce génie-là, ce sont ses grands-parents qui avaient ce génie-là. Ça veut dire, ce génie-là veut que nos cas l'obéissent. Ce génie-là veut que, oui, il ne faut pas que la personne va travailler. Ça veut dire, s'il est dans ta vie, il ne faut pas que toi, tu vas travailler. Ça veut dire, c'est que toi, il faut l'obéir seulement. C'est que toi, tu veux, elle va te donner. Elle n'a pas. C'est-à-dire, imaginez-vous, toi, tu as commis des générations des petits-enfants et puis tu as ce problème-là. Toi, tu ne sais pas comment, comment même diriger ton génie, comment faire ceci. Donc, c'est ça qui fatiguait la petite en question. Où elle s'en va travailler là? Le génie, il a fait la bordelle là-bas pour qu'on puisse vraiment la chasser. Donc, nous, elle s'en va travailler. Si on ne la chasse pas, c'est que tu démissionnes. Je ne veux plus travailler, il y a mal à quelque part. Donc, c'était un truc comme ça. C'était un truc comme ça. Donc, la dame a dit, ah, c'est vraiment, le génie là, nous n'attaque pas, il n'attaque pas mes enfants. Il n'y a pas de soucis. Mais quand même, il faut qu'on délivre la fille en question. Ils ont fait les prières, ils ont fait les prières, ils ont fait les prières. Vraiment, la délivrance s'est bien passée. La pédite a décidé, je lui ai dit, ah, moi je vais à l'église. Elle a dit, non, ce n'est pas le contrat qu'on a signé. Ce contrat, c'est quoi? J'ai demandé permission à tes parents. Demande à tes parents, si toi tu veux à l'église, tu veux à l'église. Il ne faut pas, ils m'ont dit, oui, c'est moi, je t'ai forcé à l'église. Ouais, soyons clair. Voilà. Donc, du coup, elle devant ses parents, devant elle, elle a appelé ses parents, mais ça, si vous parlez, elle a causé sa maman. Au début, sa maman n'a pas accepté, mais arrivé au moment, sa maman a accepté pour dire, vas-y, ce n'est pas grave. Dieu, c'est Dieu. Allah, c'est Allah. On n'est pas quoi arriver là-bas pour dire, non, que lui-là n'est pas bon, lui-là est bon, non. Et c'est là, la jeune fille a commencé à aller à l'église avec cette dame. Aller à l'église avec cette dame. Imaginez-vous, si cette dame-là était une mauvaise femme, où les habits ont commencé à se déchirer, les chaussures ont commencé à se perdre. Oui, voyez ceci, voyez cela, tout ça. Elle n'allait même pas, elle va dire, prends ton salaire, il y a des mauvaises personnes. Elle va dire, prends ton salaire, tu vas aller te soigner, ou soit je vais te soigner, je vais mettre mon argent dedans, mais lorsque ton salaire arrive, je coupe ça dedans. Il y a des personnes qui sont comme ça. Il y a des personnes qui sont comme ça. Donc la famille, voilà comment la jeune, c'est dit, la dame a échappé à une histoire. Imaginez-vous, au début c'est comme ça, celle-ci la jeune fille s'invente. Mais le génie est arrivé, au moins quand il va voir que oui, il n'a plus de solution parce que vous le contrecaler, vous ne voulez pas vraiment que la petite aille chez elle. Là maintenant, il va faire des dégâts si tu es enfant. Oui, il va faire des dégâts si tu es enfant, et puis ça te fait balle. Et c'est là que tu allais comprendre que j'avais un monstre même dans ma maison. Mais c'était une femme vraiment qui connaissait vraiment la souffrance d'une personne. Donc regardez comment aujourd'hui, elle dit, non, la petite était, elle est gentille, elle ne va pas à l'école, mais elle est tellement gentille, claire, gentille. Et souvent, quand la jeune fille m'est là, elle pleure, on lui demande, elle dit, non, vraiment, c'est vice que tu m'as rendu. Je n'ai jamais vu et je n'ai jamais connu une patronne qui est si gentille, une patronne qui est compréhensible, une patronne qu'on ne peut jamais comparer à telle personne. Donc la famille, je vous dis que dans la vie, soyons humbles, oui, soyons humbles, soyons réalistes, et aussi, aidons-nous, aidons-nous vivants. N'attendons pas où la personne n'est plus si certaine qu'on va essayer de dire, ouais, on va payer ses cœurs, on va faire ses houssons, on va l'aider. Non, on ne fait pas ça. Donc, franchement, je me laisse m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous, en instant.